Bonjour, je suis ravi de vous rencontrer encore fois sur notre chaîne Je Communique TV. Je suis Sif Delel, professeur de communication avec vous. On va corriger aujourd'hui, parler de 61, il s'agit de la situation à la pharmacie. Alors je vous propose 4 situations aujourd'hui, vrai ou faux, répondu en utilisant les indéfinis, de quoi parle-t-on, associé pour constituer une phrase complète. D'accord ? Alors, on va commencer par la première activité, vrai ou faux. Simon est très malade, vrai ou faux, il est enrhumé, vrai ou faux, Simon achète quelque chose contre l'assaut. Mais avant cela, il vaut mieux d'écouter encore fois le dialogue entre Simon et la pharmacienne. Unité 29, parler de sa santé 1, à la pharmacie Bonjour madame, je voudrais quelque chose pour la digestion, s'il vous plaît. Oui monsieur, c'est pour vous ou pour un enfant ? C'est pour moi, j'ai mangé quelque chose que je n'ai pas digéré. Vous avez de la fièvre ? Non, je ne crois pas. Voilà, je vais vous donner ceci. Vous prenez 2 comprimés, 2 fois par jour. Je voudrais aussi quelque chose pour le rhume, pour un enfant de 6 ans. Il tousse ? Oui, et il a mal à la gorge. Alors je vais vous donner un sirop qui est très efficace. Vous lui donnerez une cuillerée à soupe de sirop, 4 fois par jour. Voilà, vous avez déjà écouté maintenant le dialogue, on va valider maintenant les réponses, vrai ou faux. Simon est très malade, c'est faux. Il n'a pas de fièvre. Il souffre uniquement de l'indigestion. C'est-à-dire tout simplement qu'il veut quelque chose pour la digestion. Il est enrhumé ? Non, c'est son fils qui est enrhumé. Simon achète quelque chose contre l'atout ? Oui, alors c'est vrai. Pour son fils. Simon est très malade, c'est faux. Elle est enrhumée, c'est faux. Simon achète quelque chose contre l'atout, c'est vrai. On passe maintenant à la deuxième activité. Répondez en utilisant les indéfinis. Répondez en utilisant les indéfinis. Il vaut mieux de faire un petit rappel des pronoms indéfinis. On a quelques exemples. Quelque chose, c'est le contraire de rien. Quelque chose, c'est le contraire de rien. Quelqu'un, c'est le contraire de personne. Quelque part, c'est le contraire de nulle part. N'importe où, n'importe qui. N'importe quand, n'importe quel. Tout, c'est le contraire de rien. Chacun ou chacune, c'est le contraire de aucun ou aucune. Alors, on va utiliser ces pronoms indéfinis pour répondre à l'activité numéro 2. Répondez en utilisant les indéfinis. Tu as tout vu. Tu as tout vu. Alors, la réponse, on dit non, je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu. Elle connaît quelqu'un ? Non. Elle ne connaît personne. Elle ne connaît personne. Vous avez mangé quelque chose ? Non. Je n'ai rien mangé. Je n'ai rien mangé. On peut acheter de l'aspirine seulement dans quelques pharmacies particuliers ? Non, je ne pense pas. On ne peut acheter nulle part. Elle a trouvé ce livre quelque part ? Non, elle n'a trouvé ce livre nulle part. Alors, continue toujours. Elle est déficit de trouver une boulangerie en France ? Non, pas du tout. Il n'est pas facile. Il n'est pas difficile. Il est difficile de trouver une boulangerie en France ? Non, il n'est pas difficile. Chacun a fait un exercice ? Non. Personne n'a fait. Personne n'a fait. Alors, je rappelle encore fois. Tu as tout vu. Non. Je n'ai rien vu. Elle connaît quelqu'un ? Non. Elle ne connaît personne. Vous avez mangé quelque chose ? Non. Je n'ai rien mangé. On peut acheter de l'aspirine seulement dans quelques pharmacies particulières ? Non. On ne peut acheter nulle part. Nulle part. Elle a trouvé ce livre quelque part ? Non. Elle n'a trouvé ce livre nulle part. Il est difficile de trouver une boulangerie en France ? Il est difficile de trouver une boulangerie en France ? Non. Il n'est pas difficile. Chacun a fait un exercice ? Non. Personne neuf. Alors, voici donc la réponse juste. Non. Je n'ai rien vu. Non. Elle ne connaît personne. Non. Je n'ai rien mangé. Non. On ne peut acheter nulle part. Non. Elle n'a trouvé ce livre nulle part. Il n'est pas difficile. Non. Il n'est pas difficile. Non. Personne n'a fait. Non. Personne n'a fait. Alors, pour un petit rappel, toujours les pronoms indéfinis sont comme ça. Quelque chose. Quelqu'un. Quelque part. N'importe où. N'importe qui. N'importe quoi. N'importe quelle. Et tout. Et chacun. Pour le contraire, on a deux opposés ici. Quelque chose, c'est le contraire de rien. Quelqu'un, c'est le contraire de personne. Quelque part, c'est le contraire de nulle part. N'importe où. C'est le contraire de n'importe qui. N'importe quand. Ou n'importe quel. Tout. C'est le contraire de rien. Chacun ou chacune, c'est le contraire de aucun ou aucun. Vous pouvez retrouver la vidéo parler de sa santé à la pharmacie. Déjà sur YouTube. Vous pouvez revoir encore fois la vidéo qui explique ce cours de communication et actes de parent. Alors maintenant, un jeu de vocabulaire. De quoi parle-t-on ? C'est donc l'activité numéro 3. De quoi parle-t-on ? De quoi parle-t-on ? C'est la boutique où l'on va pour acheter des médicaments. Alors qui est donc la boutique ici ? Bien sûr, c'est la pharmacie. Alors la bonne réponse, c'est la pharmacie. C'est le médicament que l'on prend si on a mal à la tête. C'est un compréhension d'aspirine ou l'aspirine. C'est ce qu'on donne généralement à quelqu'un qui tousse, qui a l'atout. C'est le sirop. Et c'est ce qu'on donne généralement à quelqu'un qui tousse, c'est le sirop. Si on a une grave infection, on doit prendre ce médicament. Si on a une grave infection, on doit prendre ce médicament. Bien sûr, c'est l'antibiotique. C'est le nom de la prescription du médecin. C'est ce qu'on appelle l'ordonnance. Elle s'appelle B12C ou D. Ce sont des vitamines. Elle s'appelle B12C ou D. Ce sont des vitamines. On les met dans les yeux du goutte. Et là, de 38,5, ça, c'est ce qu'on appelle la fièvre. Alors, c'est la boutique où l'on va pour acheter des médicaments. Ce qu'on appelle la pharmacie. C'est le médicament qu'on en prend si on a mal à la tête. C'est bien sûr un comprimé d'aspirine. C'est ce qu'on donne généralement à quelqu'un qui tousse. C'est le sirop. Si on a une grave infection, on doit prendre ce médicament. C'est bien sûr, c'est l'antibiotique. C'est le nom de la prescription du médecin. C'est ce qu'on appelle une ordonnance. Alors, elle s'appelle B12C et D. C'est ce qu'on appelle des vitamines. On les met dans les yeux du goutte. Elle est de 38,5. C'est ce qu'on appelle la fièvre. Alors, nous avons donc quatrième activité. A ceci, pour constituer une phrase complète. On a donc deux colonnes. A jusqu'à 5 et A jusqu'à E. Pour la colonne gauche, on agit 39 degrés. L'oeil et la mâle A. Je voudrais quelque chose pour la colonne à droite, à la gorge, la toux. Une indigestion de fièvre enrhumée. On va associer pour constituer une phrase complète. J'ai 39 degrés de fièvre. Elle est enrhumée. Et la mâle à la gorge. J'ai une indigestion. Je voudrais quelque chose pour la toux. Alors, je répète maintenant les réponses. J'ai 39 degrés à la gorge. Elle est enrhumée. Et la mâle à la gorge. J'ai 39 degrés de fièvre. Elle est enrhumée. Et la mâle à la gorge. J'ai une indigestion. Je voudrais quelque chose pour la toux. Alors, la prochaine séance, on va voir la situation une jambe cassée de parler de sa santé. Dans la partie du grammaire, on va voir le passé composé avec aussi les êtres. Et manière de dire. Sans oublie, bien sûr. Manière de dire. Avec toutes les activités de cette situation numéro 2. Une jambe cassée. Alors, je vous souhaite une excellente fin de journée. Et à la prochaine. C'est avec vous, M. Youssef Delalb de la chaîne Je Communic TV sur YouTube. Sous-titrage ST' 501